Par exemple, on parle de plus en plus de l'enjeu RSE, mais on ne pense pas à l'impact écologique de faire autant de publicités. Faire de la masse, ce n'est pas forcément de la solution. On a passé beaucoup de mois à développer cette fonctionnalité pour qu'elle soit la plus accessible et efficace possible. Donc, très belle fonctionnalité qui sort là, dans la version 5.0 d'être créative. Des questions très spécifiques. Par exemple, oui, nous, notre logo, il est systématiquement en haut à gauche. On se dit, mais ce n'est pas forcément ce qu'il va le plus convertir. On se dit, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, nous, notre logo, il est en haut à gauche. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est des trucs comme ça, ou bien, c'est des call to action systématiquement à l'impératif. Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui vous offre un accès exclusif aux experts marketing les plus reconnus et réputés en France. Découvrez leurs expériences, recevez des conseils concrets et des stratégies de pointe pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bonjour, bienvenue au podcast Le Market du succès de SEMrush. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ad Créative. Bonjour Jean-Guillaume, bonjour Cédric. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Super. Super, merci. Si jamais, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter, Jean-Guillaume? Bien sûr, du coup, je suis directeur des comptes stratégiques chez Ad Créative. Du coup, j'ai un background beaucoup plus marketing, un peu sales. Je suis là depuis le début d'Ad Créative, donc je cherche à aider l'utilisation d'Ad Créative par les clients. Et tu as Cédric? Je suis Aido Sales, on travaille main dans la main pour développer le produit, les ventes du produit, les partenariats de différents types. Donc, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas Ad Créative, même si on en entend beaucoup parler maintenant, comment est-ce que vous définirez le produit? Du coup, Ad Créative, c'est un produit qui est là pour aider les designers sans trop les mettre en opposition et aider à créer des centaines de créas en quelques secondes. Et ça, à n'importe quel format. Ça, c'est vraiment la première faculté d'Ad Créative. Et on a aussi rajouté une petite surcouche d'Analytics. Premièrement, avec du predictive scoring et une autre IA qui analyse ce qu'on crée et ce qui a déjà été créé par les designers sur Ad Créative. Et aussi, l'analyse des comptes publicitaires avec des micro-data en post-publicité avec le retour sur Ad Créative. C'est super intéressant. En fait, est-ce que vous vous comparez un petit peu, par exemple, à l'évolution qu'a eu Canva à l'époque au niveau, par exemple, de pouvoir aider les petites business rapidement à créer des annonces publicitaires sans être designer? Ah, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Je dirais un peu si Canva et ChatGPT avaient eu un enfant qui a eu un master en marketing, ce serait Ad Créative. Ça, c'est Ad Créative. Super. Si jamais, Cédric, je voulais te poser un petit peu sur l'évolution du monde de la publicité grâce à la technologie. Comment est-ce que tu vois un peu cette évolution dans les dernières années? Ce que je vois, c'est que les dernières technologies, notamment la data et l'IA, amènent des possibilités qui étaient inimaginables il y a encore quelques années. On ne pouvait pas imaginer une solution comme Ad Créative il y a ne serait-ce que trois ans. C'est peu trois ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez bluffant. Quand on voit le résultat en deux minutes sur la plateforme, on va juste set up un petit peu une marque et les visuels qu'on veut. Et hop, on a tout de suite des templates, des products photoshoots, des résultats qui sont très palpables. Et honnêtement, dans 95% des cas, on ne voit pas que c'est fait par l'IA. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose qui amène énormément de possibilités, un gain de temps énorme. Le premier bénéfice qu'on observe et la raison pour laquelle on utilise Ad Créative, c'est vraiment faciliter le processus créatif et gagner beaucoup de temps. Tu disais, pour les designers, énormément et pour les marketeurs. Donc, ça va vraiment faciliter la collaboration entre ces équipes de designers, graphistes et les marketeurs dans les processus. Avec un peu le développement de votre IA dans ce cas-ci, pour la partie de l'algorithme, aider à améliorer les taux de conversion sur les différentes créatives. J'imagine que ça aussi, ça économise beaucoup de budget. Au niveau économique, pour les marketeurs, lorsqu'on fait des tests AB, souvent, on aura des résultats beaucoup plus rapides avec ce type de créative. Oui, effectivement. C'est aussi ça, l'idée d'Ad Créative, quand on l'a créée derrière. On s'est dit, on va instruire notre IA en lui donnant comme objectif de suivre les best practices du marketing sur Internet. On sait à l'heure actuelle que l'attention plutôt sur les plateformes, c'est moins de 5 secondes. Donc, être capable de catch-up ça très rapidement, c'est avec ça qu'est venue la base d'Ad Créative. Et du coup, clairement, c'est un impact sur la conversion. Avec l'évolution du produit, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille plus loin, notamment qu'on arrive à différencier lesquels Créa étaient capables d'être performantes pour de la conversion, mais lesquels aussi seraient performantes pour du branding, parce qu'il y a aussi de plus en plus des questions de brand awareness. Et du coup, on a aussi évolué vers cette direction-là en se disant qu'avant, par exemple, on n'avait pas la possibilité de ne pas mettre de call to action. Non, on sait que ce n'est pas tous qui ont besoin de mettre des call to action, si tu veux juste faire un peu de brand awareness. Donc, par exemple, on a donné plus de flexibilité à ce niveau-là. Donc, du coup, si on pourrait faire un petit tour dans votre produit, j'aimerais bien comprendre un petit peu les différentes fonctionnalités que vous avez, parce que moi, je l'ai testé et vraiment, je trouve super intéressant. Je pense que ça serait vraiment impactant de pouvoir expliquer aux auditeurs un peu les différents formats qu'on peut produire avec Créative et aussi la personnalisation qu'on peut donner grâce aux indications qu'on donne sur la marque. Totalement. Alors, les différents formats, justement, en termes de format, ça va être très ouvert et c'est un gros bénéfice qu'il y a sur la plateforme. La première chose qu'on va pouvoir générer, c'est des templates tout de suite exploitables sur Ad Creative. Donc, on va d'abord rentrer l'URL de notre site et automatiquement obtenir toutes les informations qui peuvent être scrapées du site. Donc, le nom de la marque, la description, le call to action, les audiences cibles et on va générer du texte, le texte qui va être mis sur notre template. Ensuite, on va choisir une image de fond, soit une image qui va être de notre photoshoot en interne qu'on va avoir dans notre propre bibliothèque en tant que marque ou alors de notre banque de données. On a un partenariat avec Images Stock. Donc, on a plus de 100 millions d'images libres de droit, totalement libres d'utilisation et gratuites. Ce qui fait que c'est intéressant, on choisit l'image, on a le texte, on choisit un format de base et on va générer des centaines de templates et on va pouvoir vraiment choisir ceux qui correspondent le plus à notre identité de marque. Donc, ça va être adapté aux couleurs, à la typographie, vraiment à cette identité de la marque. Et ensuite, on va aussi avoir un petit peu comme sur un canvas, si on veut modifier un petit peu les templates, on va pouvoir apporter les modifications nécessaires, changer un peu la typographie, la taille du texte, les couleurs, le layout, etc. Donc, ça, on peut le faire vraiment en personnalisation totalement. Et ensuite, très intéressant, on va pouvoir demander à ce que le template qu'on a choisi, admettons qu'on choisisse un, deux, trois templates, on peut les décliner dans les différents formats social media ou display. Donc, ça, c'est un vrai gain de temps. C'est vraiment un usage qu'on observe énormément et c'est ce qui est très intéressant. Ça, c'est la première partie, je dirais, template publicitaire centré sur la conversion. C'est vraiment des templates qui ont été construits pour obtenir du retour sur investissement. Et on a, d'autre part, vraiment une fonctionnalité qui est arrivée il y a deux semaines, trois, deux semaines et demie, je crois. Oui, deux semaines et demie. Un product photo AI qui permet pour les e-commerce, pour les retailers, de télécharger une image de leur produit, détourer directement le produit et ensuite générer par l'IA un fonds adapté. Alors, en fonction de la data qu'on va apporter, l'URL et une description du produit, l'IA va nous conseiller des styles et ensuite, on va pouvoir aussi les modifier, apporter plus de personnalisation, un petit peu prompter. Mais justement, sur la plateforme, on n'a pas besoin de prompter. C'est vraiment, on est guidé étape par étape. C'est très simple de façon à éviter ce qu'on va avoir besoin de faire sur des plateformes classiques connues comme Dali ou autres qui sont formidables. On va avoir besoin d'une expertise vraiment en prompt pour avoir des résultats tangibles. Et donc ça, c'est le deuxième produit qui est, pour les e-commerce, super puissant parce qu'on va générer des visuels très réalistes d'intégration du produit, donc avec des montagnes en arrière-plan, des gens qui dansent, des violons, n'importe quoi finalement, ce qui serait le plus adapté. Et j'ai vu par exemple, j'ai vu une petite nouvelle hier sur LinkedIn que vous allez sortir deux, trois fonctionnalités nouvelles dans les prochaines semaines. Je pense que ce serait intéressant de parler de la partie vidéo surtout. Oui. C'est un format qui est très important dans les tendances marketing, surtout dans les deux dernières années, mais qui va être aussi en 2024-2025. Donc je pense que ce serait intéressant pour les marques de savoir qu'elles vont pouvoir produire des formats vidéo avec vous. De la même façon que sur les statiques, on sort la fonctionnalité vidéo qui a été très demandée. Et je pense que tu pourras en parler avec les partenaires que tu accompagnes. C'est la possibilité, comme avec les statiques, en rentrant un URL, générant du texte, de générer des vidéos, donc des animations en motion design, que ce soit pour du produit ou aussi pour des B2B, du SaaS, différents modèles économiques, typologie d'entreprise. Et on va pouvoir intégrer du son, de la musique, faire du petit montage, vraiment avoir des vidéos relativement courtes pour essentiellement de la conversion. Donc aussi facile à créer que pour du statique. On a passé beaucoup de mois à développer cette fonctionnalité pour qu'elle soit la plus accessible et efficace possible. Donc, très belle fonctionnalité qui sort là dans la version 5 d'aide créative. Je pense que ça va vraiment aider, non, surtout les petites business, non, les TPA, PME, qui n'ont peut-être pas cette capacité ou ces ressources pour créer ce type de vidéos, mais que justement, c'est des formats qui sont, on peut dire, presque nécessaires en 2024 pour pouvoir se démarquer, augmenter la visibilité des marques. Donc, si jamais pour parler un peu plus du monde publicitaire, on parle beaucoup, sinon, des erreurs que peuvent commettre les différentes marques au moment de créer des annonces. Quelles sont un peu ces erreurs que vous voyez et que fait AdCreative pour pouvoir résoudre ces erreurs ? OK. Une des erreurs que je vois le plus souvent sur les publicités, ce sont des publicités sans but. C'est-à-dire qu'on voit des images, mais il n'y a pas de call to action, il n'y a pas vraiment de descriptif, et parfois, même le produit n'est pas très visible ou est intégré quelque part sous la publicité. Et ça, typiquement, AdCreative va nous éviter d'arriver vers ces erreurs-là. Parce que, de base, il nous propose les techniques marketing, donc au moins une description, on sait de quoi il s'agit tout de suite. Au moins un call to action. J'aime bien dire que les internautes, c'est un peu comme des enfants de 5 ans, il faut les prendre par la main et les amener à un endroit, leur dire clairement quelle est l'utilité, quel est le but, où est-ce qu'on va. Et en fait, AdCreative va les aider sur ça. Que ce soit d'ailleurs sur la partie vidéo qui va venir, ou sur la partie statique, chaque publicité produite a un objectif, que ce soit notoriété, que ce soit conversion, mais au moins l'objectif est clair, lisible et compréhensible. C'est vrai, souvent j'ai l'impression qu'on voit, surtout dans les plus petites marques, où il n'y a peut-être pas une expertise si développée au niveau marketing, où est-ce que, comme fondateur, fondatrice d'une boîte, on parle beaucoup de notre produit comme, on parle de notre produit parce que c'est notre produit, mais on ne comprend pas que les gens ne comprennent pas notre produit. Il faut vraiment les accompagner, comme tu disais Jean-Guillaume, et je trouve que c'est assez intéressant justement souvent de mettre une technologie entre les émotions, on peut dire, d'une marque et d'une stratégie marketing, peut vraiment aider à augmenter la performance de nos annonces. Exactement, et en plus, il y a quelque chose de très pertinent que tu viens de dire, il y a la partie émotion. Et ça, c'est vraiment les fondateurs, les personnes qui sont auprès de leur marque, qui peuvent amener cette émotion-là en choisissant l'image, parce qu'être créatif, il y a la partie génération, c'est toute une partie, on peut choisir ce que l'on met. Et là, c'est là où on peut mettre cette émotion, on peut aussi la mettre dans le texte que l'on veut. Mais par contre, après, on peut s'assurer que tout ça soit cohérent, et que ça soit aligné sur des objectifs marketing, et que ce ne soit pas juste des émotions communiquées sans qu'on sache quel soit le résultat derrière. Est-ce qu'on peut utiliser AdCreative pour créer des annonces que pour des produits ou aussi pour des services ? Pour les deux. Pour les deux, pour des produits, des services. La partie Produits Photo AI est vraiment pratique pour les produits, est utile pour les produits. Mais sur la partie génération globale, on peut faire du service. C'est même préconisé. Et on peut même, on peut soit mettre ses photos de service, soit utiliser des photos stock qui sont disponibles sur AdCreative. Et du coup, ça reste très pertinent. Je dirais que la petite subtilité à faire du service, c'est d'être capable de bien choisir sa photo. Et ça, on s'en est rendu compte assez vite. En faisant beaucoup de démos, même pour des boîtes de service, la sélection de la photo est tellement importante. Alors, si j'ai une petite recommandation à faire, mettez des gens qui sourient. Parce qu'en fait, ça illustre souvent. On va mettre du banking, par exemple. On va faire de la banque. On ne va pas mettre des comptes. Par contre, on va mettre quelqu'un qui est souri, qui est content d'avoir ouvert son compte en banque et d'avoir eu 150 euros parce qu'il vient d'ouvrir son compte. Non, mais c'est vrai. Il y a des petites techniques comme ça. Et dans ce côté-là, clairement, le service, ça peut aussi fonctionner. C'est super intéressant. On en a discuté un petit peu avant, mais j'aimerais bien voir. On parle beaucoup de petites marques, non ? Mais j'imagine qu'AdCreative peut aussi servir pour des plus grandes boîtes, des agences. Quelles sont un peu les utilités ou les applications d'AdCreative dans ces grandes entreprises ? C'est vrai qu'il y a deux typologies autres que des marques purement. Il y a les agences, effectivement, d'une part. On a beaucoup d'agences sur AdCreative à l'international qui utilisent la plateforme. Et d'ailleurs, deux usages. D'abord, ils vont pouvoir l'utiliser pour eux-mêmes en tant qu'agence, pour accompagner leurs clients dans le processus créatif. Alors, soit elles vont mettre à disposition l'outil pour leurs clients et ils vont pouvoir utiliser directement AdCreative pour gagner du temps et faire des propositions à l'agence et avoir moins d'allers-retours. Soit l'agence va l'utiliser directement pour produire des créas et les envoyer, les utiliser directement dans les activations, les campagnes qu'elles amènent. Et on a aussi, on est en développement d'un programme qu'on appelle un reseller programme qui permet justement aux agences de proposer AdCreative à leurs clients, leurs propres partenaires. Et ça, c'est quelque chose qui se développe très bien parce que forcément, elles y voient un fort intérêt. Elles n'ont pas forcément toujours intérêt à garder le processus créatif qui est souvent très fastidieux pour elles ou elles seules. et c'est vraiment un outil qui ne va pas remplacer, mais permet de gagner beaucoup de temps et de replacer la valeur là où elle a plus d'intérêt à être. Donc, pour les agences, c'est le premier usage et le deuxième cas qu'on a de plus en plus, c'est bien sûr les grands comptes. C'est quelque chose qu'on a développé là, surtout à partir de fin 2023. Un gros travail qu'on fait tous les deux pour on-border cette typologie de clients qui a des demandes plus particulières. C'est vrai qu'historiquement, on a eu beaucoup plus d'entrepreneurs, de start-up, de petites entreprises, petites et moyennes entreprises. C'était vraiment la première typologie de clients. Et là, à partir du moment où on s'est ouvert à ces grands comptes, on s'est rendu compte qu'il fallait aller beaucoup plus loin dans la personnalisation et dans la possibilité de vraiment respecter au millimètre l'identité de marque. Notamment, c'est la raison pour laquelle on est en développement d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Template Builder, qui va permettre justement de générer des templates qui reprennent parfaitement la charte graphique de la marque. Donc, si on prend, je ne sais pas, des grandes sociétés du CAC 40, en général, elles ont moins un enjeu d'automatiser le processus, mais plus de gagner du temps sur de la déclinaison de templates, ce qu'on appelle des masters, déjà prédéfinis, mais avec des codes bien précis. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on s'est rendu compte très récemment, finalement. On a commencé à travailler sur des pilotes avec ces marques. Et c'est un peu le plaisir de co-construire là au quotidien avec des demandes auxquelles on n'aurait pas pensé, des fonctionnalités. Et ça, c'est intéressant d'être dans cette dynamique. On a vraiment commencé il y a à peu près trois mois ce type de développement. Donc, notamment, Template Builder, c'est un petit peu le bébé de ce type de collaboration. Ouais, clairement. Parce qu'il faut recadrer un peu, on peut déjà respecter sa charte graphique sur AdCreative, notamment en mettant son logo, ses couleurs et sa police. Mais là, on est vraiment venu sur des... Ils nous ont vraiment des questions très spécifiques. Par exemple, oui, nous, notre logo, il est systématiquement en haut à gauche. On se dit, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus converti. On se dit, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, nous, notre logo, il est en haut à gauche. Je dis, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est des trucs comme ça. Ou bien sinon, qu'est-ce qu'on a eu des call to action systématiquement à l'impératif ? Alors oui, nous, nos call to action, c'est systématiquement à l'impératif. OK. Donc, voilà. Et du coup, on s'est dit, on a écouté tout ça. On a fait pas mal de récoltes d'informations pour aller vers ce Template Builder. Et l'idée, c'était de ne pas être un canva numéro 2. Donc, on s'est dit qu'en plus d'être un Template Builder, on va intégrer la partie Predictive Scoring au Template Builder. Ce qui fait que les templates que l'on va créer, on aura déjà une petite idée des chances de performer qu'elles auront avec, du coup, le scoring prédictif qui viendra juste à côté au moment où on compose ces templates. Donc, ça permettra aussi de prioriser les templates en fonction des campagnes sur lesquelles on veut les déployer. C'est intéressant parce que vous racontez, non, le fait, justement, de mettre, de laisser, non, les marques ajouter leur élément de personnalisation, non, par exemple, justement, le logo à gauche et tout. Est-ce que ça, ça va pas contre, en fait, un peu l'algorithme qui, normalement, devrait pouvoir, justement, donner la meilleure option? C'est peut-être une façon, en fait, que les marques se rendent compte, non, avec le scoring, non? Avoir peut-être une version de votre version versus la version de notre IA et voir avec un scoring peut-être un peu plus efficace parce que j'ai l'impression que peut-être ce qui va arriver, c'est que les gens vont remettre ces éléments qui, peut-être, ne sont pas les éléments qui fonctionnent mieux sur la publicité pour pouvoir lancer leurs ads, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est hyper marrant. C'est une conversation, justement, que j'avais hier avec un autre directeur d'une autre agence. Et il me disait, effectivement, que, en fait, les grandes marques sont surtout sur du mass advertising, sur une question de... On produit en masse, on fait de l'impression. Et puis, après, la conversion, elle va venir après. Dans tous les cas, on est connu sur le marché. Et c'est vrai que c'est une logique de très grand groupe. Mais on se dit que mettre en avant cette partie prédictive scoring, elle est pertinente dans le sens où il faut leur faire comprendre que faire de la masse, c'est pas forcément de la solution. Et en plus, il faut réfléchir. Et si on prend un petit step back et qu'on réfléchit à long terme, il y a aussi d'autres enjeux qui viennent. Par exemple, on parle de plus en plus de l'enjeu RSE, mais on ne pense pas à l'impact écologique de faire autant de publicité. Genre, c'est de la data server, etc. Et je me dis que dans ce week-là, les petites entreprises ou les entreprises de taille moyenne qui vont juste plus chercher de la performance, donc qui ne sont pas sur autant de masse, de l'impression, mais sur de la recherche de clics performants avec des CPA plus courts, là, on est dans une bonne logique. Et je me dis que si AdCreative peut aider à ramener cette logique, même pour des grands groupes, et leur faire comprendre que le masse, ce n'est pas forcément de la solution, que de faire du targeté, du précis et de l'efficace, ça peut permettre autant d'économiser sur les coûts de diffusion et d'être autant efficace, voire plus efficace, et avoir un impact positif à venir sur la RSE. C'est des questions qu'on n'aborde pas encore pour le moment, mais dans les deux prochaines années, ça va venir, c'est sûr. Là, ça permet aussi de voir plus loin, tout ça. Et c'est des choses qu'on va implémenter au fur et à mesure. Mais c'est intéressant, surtout quand on parle aussi de masse de diffusion, de la publicité en masse, on peut aussi parler d'amplification. Surtout les grandes marques, j'ai l'impression que ce qui arrive, c'est qu'on a une stratégie offline. Cette stratégie offline, après, on doit l'amplifier sur les différents canons digitaux. Et ça pourrait être vraiment intéressant de voir avec AdCreative les possibilités, justement, de prendre ces annonces offline et de, justement, les adapter pour ces formats online. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on prend une annonce offline, on prend, je ne sais pas, une annonce dans un arrêt de métro, un arrêt de bus, et on pense que cette même annonce va impacter les mêmes personnes en scrollant TikTok ou Instagram ou LinkedIn, quoi. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous en avez parlé, si c'est quelque chose qui, justement, pourrait aider dans cette diffusion en masse et, justement, cette digitalisation de, surtout, des grandes campagnes pour les grandes marques, surtout quand on parle de grands comptes. Non, effectivement, là aussi, ça aide. Après, je trouve qu'ils intègrent de plus en plus que la diffusion offline ne peut pas forcément être transcrible en online. Merci TikTok pour ça, d'ailleurs. Non, parce que je le dis, merci TikTok, parce qu'en fait, TikTok leur a montré que même en interne, dans le digital, on ne peut pas retranscrire une publicité sur une autre plateforme et avoir les mêmes performances. On prend une publicité Instagram, que ce qu'elle soit statique ou vidéo, on la met sur TikTok. V6, on fait un TikTok qu'on sponsorise, mais l'écart de performance est tellement énorme que quand on prend cet exemple-là et qu'on leur dit « Mais si vous faites pareil avec vos publicités du métro » où, effectivement, la personne est là, elle attend ce métro pendant trois minutes. Bien sûr, pendant trois minutes, elle a de l'impression. Alors que là, cinq secondes, regardez à quelle vitesse on scrolle à l'heure actuelle. Non, ce n'est pas le même impact. Et clairement, il y a un enjeu sur ça. D'où l'intégration de la vidéo, par exemple, et puis de l'intégration aussi de l'IA générative. Tout ça, ça leur permet de voir qu'il faut adapter le format. Oui, justement, tu parlais un petit peu avant des données qu'on peut récolter pour, justement, analyser et faire ces différents modèles prédictifs. Quelle est l'importance de, justement, pouvoir convaincre les marques ou pouvoir démontrer les différentes différences ou les différentes opportunités de conversion avec ces données ? Non, je ne sais pas, Cédric, si tu voudrais… Oui, en fait, c'est vrai que sur la plateforme, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir connecter ces comptes publicitaires. Donc, Meta, Google, Pinterest, LinkedIn, effectivement, Microsoft. Et d'ailleurs, avec la fonctionnalité vidéo qui arrive, on va avoir TikTok et Snapchat qui vont être ajoutés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir deux gros intérêts à connecter ces comptes publicitaires. D'une part, ça va être la dimension analytique et comment on va pouvoir apprendre des créas qu'on lance, des campagnes qui sont menées. L'IA va nous proposer des recommandations vraiment très précises. Tu pourras bien en parler sur, justement, les learnings qu'on peut avoir qui ne sont pas accessibles sur les business managers, sur les comptes publicitaires. Donc, ça, c'est vraiment complémentaire et exclusif à Ad Creative. Et d'autre part, on va pouvoir, en connectant ces comptes publicitaires, envoyer directement les créas sur ces comptes publicitaires, donc dans les bibliothèques directement. Donc, on n'a pas besoin de les télécharger, puis les re-uploader sur les plateformes. Donc, ça aussi, c'est un gain de temps. On a juste à faire un petit push et tout arrive directement. Donc, c'est vrai que sur la dimension analytique, c'est très fort. Et il y a deux grands niveaux sur Ad Creative, je dirais. D'une part, il va y avoir le fait d'analyser les campagnes que l'on a menées, donc en connectant ces comptes publicitaires. On va pouvoir voir quel format fonctionne le mieux, avoir des informations sur l'ad fatigue, donc à partir de combien de temps, combien de jours, notre publicité perd en efficacité et quand on devrait changer nos visuels pour obtenir plus de résultats. On va voir quelles couleurs fonctionnent le mieux, quelles images, quel texte. Ça, c'est des données vraiment très précises, centrées sur les créas pour améliorer et comprendre là où on devrait aller sur les prochaines campagnes. Et d'autre part, il y a toute la dimension prédictive qu'on a ajoutée. C'est une brique très récente sur la plateforme, donc ça fait partie des nouvelles fonctionnalités. Le Creative Scoring qui nous permet, effectivement, en amont du lancement des campagnes d'A-B test, d'identifier les créas qui ont le plus de potentiel. Donc, on va télécharger, enfin, uploader plutôt, admettons, 25 créas. Et notre IA va nous dire, avec une petite heatmap, d'abord où l'œil va insister et va d'abord regarder. Et on va comprendre. D'abord, on va identifier les produits. Alors, l'IA va taguer un petit peu les différents items de notre créa. Et on va avoir des recommandations avec un scoring pour obtenir des meilleurs taux de conversion ou une meilleure efficacité en termes de notoriété, selon les objectifs dont tu parlais tout à l'heure. Et ça, cette dimension prédictive, elle est assez forte. Parce que ça permet vraiment de, en définitive, de réduire les coûts d'A-B test, parce qu'on va utiliser les meilleurs créas. On va aller plus vite dans le bon sens. et donc augmenter nos retours sur investissement, en définitive. Donc, c'est vraiment, j'apprends des campagnes que je mène sur le terrain et j'anticipe, je vais tout de suite régler les soucis sur mes créas pour avoir de meilleurs résultats. Un peu ce que tu disais tout à l'heure sur, par exemple, ah ben là, je n'ai pas mon call to action ou l'objectif est peut-être mal défini. Nous, un cas qu'on a eu, c'est typiquement des publicités. On fait beaucoup de publicités chat créative avec notre CEO, avec Toufan, qui passe super bien à l'écran. Et d'ailleurs, c'est Alex. Je le vois partout, en fait. Il est partout. Et il parle très bien, il présente parfaitement. Donc, ça marche très bien dans le sens où les publicités, où il est sur les vidéos, marche le mieux. Et on s'est rendu compte, justement, grâce à cette Hitmap, que c'est vrai que sur les publicités, ça n'était que son visage qui était regardé et pas le reste. Et sur certains de nos designs, on a adapté, justement, pour aller davantage orienté vers le nom de la marque ou le bénéfice que l'on cherche à mettre en avant sur notre créa. Donc, ça, c'est des choses, en fait, qu'on observe grâce à cet outil qui sont parfois, pas toujours, mais parfois contre-intuitives. Et c'est vraiment intéressant. C'est là que le regard de l'IA, la data, va parfois nous contredire et nous permettre de nous challenger. C'est super intéressant parce qu'en fait, si on y pense, c'est des mois qu'on peut économiser de temps, en fait. Parce que normalement, quand on fait des créas de ce type, on fait des tests de ce type, on commence par changer un bouton. Et après, on change un texte, on change un fond d'image. Et après, on doit faire ces tests en parallèle parce que sinon, on cannibalise nos annonces. Donc, c'est vraiment, c'est ça. Enfin, moi, je trouve super. C'est vrai, c'est une grosse, grosse optimisation de l'A-B testing. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on a fait le predictive scoring. On s'est dit qu'en fait, un des gros foyers de dépense, c'est le foyer d'A-B testing. Donc, si on peut raccourcir ces dépenses en A-B testing, c'est du coup une augmentation des dépenses en conversion pure, en perf pure. Donc là, c'est toujours plus de perf, toujours plus de centré et toujours plus de focus. Donc, c'est hyper intéressant. Surtout dans un monde, on est dans un monde maintenant où est-ce qu'on doit vraiment être très strict sur les budgets. On a une situation économique qui n'est pas très facile dans beaucoup d'industries. Et surtout, en marketing, c'est quelque chose qu'à chaque fois qu'on rentre dans une crise, on commence, il faut couper les budgets, il faut investir moins, il faut être beaucoup plus efficace, il faut optimiser le ROI. Et là, vraiment, ça nous permet de vraiment de cibler ce qui est la meilleure priorité, en fait, pour nos annonces. Donc, je trouve super intéressant. Et puis, il y a tout un modèle de deep learning aussi avec ça derrière. Donc, en fait, l'IA voit sur le compte ce qui fonctionne le mieux, ce qui reprend quand il y a les comptes connectés. Donc, du coup, là, ça améliore encore le deep learning. Ça améliore aussi les propositions qu'il fait sur d'autres types de création. Donc là, parce que c'est la partie predictive scoring, mais au final, c'est un peu un impact en cascade, autant sur la création des produits, enfin, la partie product design, qu'après aussi la partie ad créative. Parce que comme on met l'URL, on a aussi une compréhension du type de business que l'on a. Donc, du coup, c'est aussi une déclinaison. Et comme on a énormément d'utilisateurs aujourd'hui, c'est une combinaison entre deep learning et mass learning, qui, avec le temps, devient de plus en plus puissante. Bien sûr. C'est vraiment intéressant, en fait. Pour revenir un petit peu plus à la partie générale, non publicité, quelles sont un peu les tendances que vous avez vues, non ? Ou les tendances que vous prévoyez qui seront très importantes en publicité en 2024 ? Première tendance, ça va être la volonté d'hyperpersonnaliser. Oui. Et c'est une demande qu'on a de plus en plus. C'est de pouvoir aller dans un détail sur la génération des créas et de pouvoir hyper personnaliser, hyper segmenter grâce à l'IA. Donc, il y a d'abord un enjeu d'identifier justement les différentes cibles, les différents parcours de conversion, selon, par exemple, parfois des ressorts émotionnels. Ça peut être différentes raisons. Et ensuite, c'est de pouvoir décliner et d'avoir le bon message, le bon visuel, évidemment, pour adresser cette cible, cette situation bien particulière. Et ça, je pense que ça a toujours été un rêve de n'importe quel marketer. Je pense que même dans les années 80, c'est quelque chose qu'on voulait faire absolument. Et c'est vrai que l'IA et la data, aujourd'hui, apportent une solution et de plus en plus, de plus en plus capables de le faire. Oui, il y a ça. Alors, ça va être très contre-instinctif que je vais dire. Mais aussi le fait que, même s'il y a de l'IA, qu'on ne voit pas l'IA. C'est-à-dire que les publicités paraissent de plus en plus naturelles, de plus en plus proches des gens. Parce qu'il y a de plus en plus de questions sociétales qui se posent à côté de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je tenais à dire que Ad Creative, ça ne va pas contre les designers, par exemple. C'est fait pour les accompagner. Parce qu'en fait, il y a aussi toute cette idée d'accompagner l'humain. Et que dans les créas que l'on va générer, même s'il y a du gros support IA derrière, il faut que les gens sentent ce côté humain. Et clairement aussi, je trouve que c'est une des grosses tendances 2020. Refaire revenir l'humain au centre. Donc, bien sûr, il y a le support de l'IA. Mais garder l'humain au centre, les sourires. C'est vrai qu'humaniser les marques, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est toujours un peu... On parle beaucoup maintenant de personal branding, d'employee advocacy, des programmes justement pour remettre, justement donner ce côté humain aux marques. Qu'avant, justement, on était beaucoup plus axés sur la performance, sur vendre les produits, sur la puissance et tout. Et là, vraiment, de plus en plus, les gens recherchent à suivre des personnes, pas des produits. Et souvent, quand on prend une décision d'acheter un produit, on prend une décision non parce que c'est exactement le produit que j'ai besoin, parce qu'il y a sûrement 20 000 produits très semblables sur le marché. mais c'est vraiment parce que je suis une personne et je comprends cette personne et je peux me sentir plus affin avec les valeurs de cette personne. Donc, oui, je pense que moi aussi, je suis d'accord au niveau de la hyper-personnalisation, au niveau aussi d'humaniser. Il y a bien sûr, au niveau de tendance publicitaire, le format vidéo qui va rester super au centre de notre... Donc, c'est un autre épisode de podcast qu'on va filmer. Donc, les vidéos, c'est très important. Mais bon, si jamais, je voulais faire une petite mention parce qu'on en a discuté, je pense que c'est super important pour être créatif parce que vous avez été reconnu, non ? Deux pour la deuxième année consécutive par Digi2 comme troisième application avec plus de croissance en une année. Oui. Ça fait deux ans consécutifs que vous avez. Donc, bon, félicitations. Merci. Je pense que c'est très excitant. Donc, si jamais, avant de rentrer dans la deuxième partie de l'interview, quel serait un peu... C'est quoi les plans d'avenir d'être créatif ? Quels sont vos petits projets qui vont arriver ? Toujours plus loin, toujours plus vite. C'est la fusée. Une troisième année consécutive. Sur G2, oui. Sur G2, mais cette fois premier. Et cette fois premier. Non, je pense que c'est ça, clairement, l'objectif. Ce qui est très cool, c'est qu'avec les deux premières années, on était sur Times Square. Oui, c'est vrai. Ce qui est très fancy pour des Français parce qu'il ne faut pas oublier, il faut qu'on le précise. Être créatif, c'est quand même français. Oui. Genre, soyons fiers de notre French Tech, c'est made in Paris. Et le fait, ça, déjà, d'être affiché à Times Square. Et cette année, on va être aussi sur la tour du Nasdaq. Tour du Nasdaq. Incroyable. Waouh. Donc, l'objectif, c'est toujours plus haut, plus loin, plus loin. Toujours plus d'intégration. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, un peu comme un chat GPD, démocratiser l'accès à l'IA. Et surtout qu'on y voit vraiment l'utilité et pas que pour les grands groupes. Vraiment que ça soit accessible à tous. C'est vraiment ça, l'objectif de la créative. Nos premiers plans, ils sont à 21 dollars. Ce n'est pas grand-chose, en fait. Donc, voilà, démocratiser l'accès à l'IA et puis toujours plus loin. Super. Bon, donc, si jamais pour terminer, normalement, le format de notre podcast, c'est qu'on a toujours une petite partie à la fin où est-ce qu'on donne un petit guide étape par étape à nos utilisateurs sur le sujet abordé. Donc, aujourd'hui, on a parlé de publicité en ligne. On a parlé aussi d'intégration des nouvelles technologies dans la publicité. Si vous pourriez me donner trois, cinq petits conseils ou trois petites étapes à suivre pour monter une bonne stratégie publicitaire en s'appuyant sur des bons outils, quels seraient les conseils ? Ah, on peut le faire entièrement avec être créative. Alors, la première chose que je dirais, on prend être créative, on va dans son Competitor's Insight qui nous est fourni par Semrush. Super. Et on met le lien de ses compétiteurs pour voir un peu ce que font les autres. C'est hyper important vraiment de voir ce qui se passe sur les différents canaux, où se positionnent les différents compétiteurs ou des gens qui font des choses similaires à vous. soit pour aller sur les espaces creux, là où il n'y a pas de gens, soit pour voir un peu ce qui fonctionne le mieux. Et à partir de là, il y a toute une logique à suivre qui se retrouve dans l'AdCreative qui est de produire, analyser, optimiser. Et du coup, on peut partir sur ça. On produit, on se fait un plan d'A-B testing. C'est quand même hyper important. Ce qu'on pourra l'optimiser, on peut l'optimiser avec AdCreative. Donc, prendre en compte son côté émotionnel. Qu'est-ce que nous apporte sa marque ? Et prendre en compte aussi son côté marketing. Quels sont les objectifs marketing que l'on veut atteindre qui s'alignent sur les objectifs business ? Donc ça, c'est de base. Une fois qu'on a les deux, on peut avoir clairement un plan d'A-B testing. D'abord, je vais tester des publicités beaucoup de type émotionnel. Ensuite, je vais tester des publicités de type vraiment plus marketing. J'analyse tout ça. Et ensuite, j'optimise en fonction de ce qui a le mieux performé. Je peux même tester de faire des mix. Donc voilà, c'est un petit plan en quatre états. Donc voilà, c'est un petit plan en quatre états qui permet de se lancer en moins d'une journée. Excellent. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Si jamais, nous, on est très, très fiers et très contents de pouvoir dire que AdCreative va aussi faire partie du App Center de SEMrush. Et du coup, on va pouvoir permettre aux utilisateurs SEMrush de se connecter avec AdCreative et d'améliorer leurs différentes publicités. Donc si jamais, merci beaucoup. Et on se prépare à tous les jours. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada